et salut à toi j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode du podcast no it a santé et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la vitamine b2 j'ai déjà parlé dans le premier épisode des rôles un petit peu de à quoi correspond la vitamine b2 quelles sont les différentes formes etc et du coup ici on va vraiment continuer je vais vraiment diviser en trois parties cet épisode à la fois la première partie c'est vraiment ce qui est absorption au final comment est ce qu'on absorbe la vitamine b2 pour que tu puisses mieux comprendre et qu'après je puisse enchaîner sur les sources alimentaires de la vitamine b2 pour en avoir assez en comparant ça avec les besoins journaliers recommandés et pour finir je parlerai brièvement de la supplémentation est ce que c'est nécessaire et comment ça se présente donc déjà pour commencer bien l'absorption de la vitamine b2 bien c'est assez simple au final c'est dire que déjà il faut savoir que la vitamine b2 c'est une vitamine qui est plutôt stable par rapport à d'autres par rapport à la chaleur mais par contre elle est extrêmement sensible à la lumière c'est à dire que si par exemple tu as du lait donc le lait c'est une source très très riche en vitamine b2 et bien si tu as du lait dans une bouteille transparente et que tu l'exposes à la lumière du soleil et bien en deux heures seulement et bien il y aura 50% de moins de vitamine b2 et en fait cette vitamine b2 et bien ce qui se passe c'est qu'il y a une photolyse de la vitamine b2 qui va se passer quand elle va être au contact justement avec ses rayons lumineux et donc selon l'environnement au niveau du ph et bien si on est dans un environnement alcalin on va obtenir de la lumiflavine et si on est dans un environnement acide et bien on va obtenir de la lumichrome et en fait le problème c'est que ces molécules là à la fois vont faire qu'on n'aura plus de vitamine b2 dans notre source alimentaire mais en plus de ça ces molécules là peuvent aussi venir inhiber et venir oxyder à leur tour d'autres vitamines comme la vitamine c bien que le cas du lait n'ait pas de vitamine c mais ça peut aussi poser un problème un peu un effet de chêne au final. Sinon au niveau de l'absorption et bien déjà deuxième chose l'absorption est limitée de la vitamine b2 c'est à dire que on estime environ qu'on ne peut pas manger plus de 27 mg de vitamine b2 dans un repas puisque sinon l'absorption sera totalement coupé. Pourquoi ? En fait parce que la vitamine b2 je l'ai dit dans le prochain et enfin dans le précédent épisode mais ça a un rôle notamment au niveau de la chaîne des électrons du transport des électrons et du coup ça a un rôle aussi au niveau de la production des ROS c'est à dire les radical oxygen spices qui sont des molécules que si on est en excès et bien se deviennent toxiques pour le corps. Le corps par moyen de défense de manière naturelle va faire qu'il va empêcher qu'il y ait trop d'absorption de vitamine b2 pour éviter une surproduction de ROS et du coup qu'il y ait des problèmes au niveau de la santé. Donc c'est pour ça que l'absorption en fait va se faire casser au final à partir d'un certain taux à savoir que la vitamine b2 comme beaucoup d'autres nutriments et bien il y a à la fois une absorption passive et une absorption active qui évidemment seront plus ou moins inhibées selon la quantité consommée lors du repas. Donc voilà donc ça c'est pour tout ce qui est de la vitamine b2 sinon au niveau du risque par rapport à la supplémentation etc il n'y a pas vraiment de risque c'est à dire en fait que le fait que le corps inhibe lui-même l'absorption va faire que même si on prend par exemple une très grosse dose de supplément en vitamine b2 et bien il n'y aura pas de risque de toxicité donc ça c'est aussi intéressant à comprendre. Sinon au niveau de l'absorption elle-même et bien quand on consomme de la vitamine b2 et bien la vitamine b2 va se faire phosphorylée dans la muqueuse intestinale par ce qu'on appelle des flavokinases. Donc les flavokinases en fait vont permettre de détacher on va dire la vitamine b2 de son complexe s'il y en a un pour justement qu'après elle puisse être absorbée dans le sang et du coup dans le sang on retrouve trois formes de vitamine b2 on retrouve 50% de riboflavine qui va être sous forme libre on va retrouver 44% sous forme de FAD donc c'est à dire la une des deux enzymes des cofacteurs et enfin 6% c'est environ la riboflavine phosphate dont on avait parlé dans l'épisode précédent donc ça c'est au niveau de l'absorption et sinon au niveau de l'absorption au niveau de la quantité bien c'est extrêmement élevé puisque si on a une petite quantité de riboflavine consommée on a 95% d'absorber et si on a une grosse quantité et bien on a environ 75% donc c'est vraiment une absorption très très intéressante si on compare à d'autres nutriments comme le calcium le magnésium etc donc voilà un petit peu pour pour tout ce qui est de l'absorption de la vitamine b2 alors au niveau des sources c'est assez simple la vitamine b2 on en retrouve à la fois dans les céréales fortifiées parce qu'on en a dans nos dans nos pays où il y a justement un ajout de vitamine b2 ce qui font que tout ce qui est quinoa etc c'est vraiment très riche en vitamine b2 on en a énormément dans les produits laitiers tout ce qui est gaourt etc c'est très important alors attention ici tout ce qui est lait de soja etc ça ne compte pas ici ce sont vraiment des sources végétales ici quand je dis produits laitiers c'est vraiment produits laitiers à partir de de sources animales donc chèvres vaches etc c'est vraiment là où il ya beaucoup beaucoup de vitamine b2 c'est extrêmement riche attention aux végétariens à au moins être conscient de tout ça alors je vous rassure aussi d'ailleurs pour les végétariens mais il ya fortification dans pas mal de lait végétaux maintenant et aussi d'ailleurs végétaux mais il faut quand même regarder les étiquettes puisque ça ne se fait pas encore dans toutes les marques donc ça c'est aussi quelque chose à garder en tête et troisième source c'est aussi tout ce qui est viande etc c'est plutôt riche en vitamine b2 donc à ne pas négliger non plus pour l'effet cumulé donc voilà un petit peu pour les sources alors les sources c'est assez simple si tu manges c'est vous pouvez atteindre tes besoins qui sont estimés entre 1,1 et 1,6 mg par jour ce qui est assez facilement atteignable même si on estime que 20% de la population des personnes âgées n'atteint pas ses recommandations mais ça c'est notamment lié au fait qu'il y a un manque d'appétit au fait que souvent il y a aussi une diminution de la consommation de produits laitiers voilà il y a plein de choses qui font que ça peut amener à ça sauf si tu es dans la catégorie des personnes âgées et bien normalement tes taux d'oméga enfin pas d'oméga mais de vitamine b2 devraient être bons pour finir je voulais parler rapidement de la supplémentation alors la supplémentation c'est souvent dans des complexes de multivitamines donc les en fait les supplémentations multivitamines qui ont souvent de la riboflavine voire de la riboflavine 5 monophosphate dans ces supplémentations qui sont souvent les formes utilisées voilà donc dans les multivitamines c'est assez couramment utilisé sinon se supplémenter juste en vitamine b2 c'est absolument inutile pareil dans un multivitamine avoir encore plus de vitamine b2 c'est pas forcément très utile donc est-ce que la supplémentation a un intérêt pour moi non ça n'a pas d'intérêt c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas prévu de faire d'épisode dessus donc voilà en tout cas j'ai un petit peu parlé de tout pour ce qui est de la vitamine b2 j'espère que l'épisode t'aura plu que ça t'aura appris des choses globalement c'est une vitamine qui ne posera pas trop de problèmes au niveau de comment en avoir assez mais je pense que c'est important quand même de savoir à quoi elle te sert dans ton corps donc voilà j'espère que ça t'aura plu si tu veux que je t'accompagne dans ton alimentation pour vraiment que tu ailles à un niveau supérieur dans tes performances sportives ou dans ta santé n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel gratuitement avec moi et sinon on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode allez ciao ciao